On retrouve Richard la tendresse à Washington. Richard, évidemment, il faut revenir sur la dernière gaffe de Joe Biden. A-t-il oui ou non traiter les partisans de Trump d'ordures, de déchets? En tout cas, une chose est sûre, on comprend mieux pourquoi l'équipe de Kamala Harris s'est arrangée pour le tenir loin d'elle, cette fin de campagne. Exact ce fait. Et il a montré à quel point c'est nécessaire pour elle et sa campagne de prendre encore plus de distance de lui. Et c'était d'ailleurs remarquable hier, lors de ce discours qu'elle a prononcé à l'Élite, ce parc qui borde la Maison-Blanche. Je vous le dis, Sophie, pour connaître bien les lieux des fenêtres de sa chambre, il a pu parfaitement voir les 70-75 000 personnes rassemblées. Mais pas question qu'on l'invite à venir prononcer un discours, ce qui est peut-être la gaffe, Sophie, parce qu'on aurait peut-être eu davantage moyen de le contrôler. L'homme est radioactif, Sophie, c'est clair. Juste vous dire, lorsque, je vous en ai parlé souvent, ces sondages du New York Times, Siena College, on demande aux Américains, le pays va-t-il dans la bonne direction? 61 % disent non. Lorsqu'on leur demande est-ce que le président Biden fait une bonne job, 19 % de purs et durs démocrates approuvaient fortement son travail, mais 46 % des répondants désapprouvent fortement. Ça ne peut pas être que des répondants républicains, Sophie. Alors, de quoi parle-t-on, Sophie, aujourd'hui? Est-ce qu'on parle du délire, encore des coups de gueule délirants de Donald Trump, ou bien du discours de Kamala Harris hier? Un discours qui se voulait inclusif, optimiste. Bien, pas du tout. On est ainsi. J'écoutais les émissions de radio, les émissions de télé tôt ce matin. On est revenus encore et encore sur ce commentaire de Joe Biden. Oui. Chacun son boulet, finalement. Et comme on dit, Richard, c'est du pain béni pour la campagne de Trump, qui peut, encore une fois, jouer la carte de la victime face aux élites du Parti démocrate. Et Sophie, il a joué encore et encore cette carte-là depuis qu'il est entré en politique. Et c'est facile de la jouer parce que même moi, Sophie, je suis souvent interpellé au Québec et ici par des gens qui me disent ça prend donc des abrutis pour voter pour Trump. Une sorte de condescendance qu'on exploite bien de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme message tout au long de la journée? Regardez bien. Par exemple, et ça se poursuit, je regardais au cours des dernières minutes, celui-ci intitulé « Les mercredis faibles de Harris ». On ne fait pas référence à Joe Biden. On décrit plutôt le partenaire de Harris qui a qualifié des dizaines de millions d'Américains d'ordures. Sa campagne à Kamala Harris, c'est une campagne de haine, la campagne de Trump, une campagne d'unité. Vous voyez bien. Un autre message, celui de la campagne Trump-Vance. On profite de l'occasion pour dire, regardez, le coût justement de la collecte des ordures sous l'administration Biden, a bondi Biden-Harris de 18,5 %. Juste pour que les gens n'oubliez pas que les insultes et l'inflation, ça colle à Harris. Je veux aussi vous parler de la dernière, un coup d'émotion. Ça vient de J.D. Vance, intitulé « It pissed me off ». Ça se traduit mal en français parce que c'est assez vulgaire. On a une belle expression scatologique au Québec. Mais ce qui est important dans ça, c'est qu'encore une fois, J.D. Vance insiste sur le fait que les élites démocrates à Washington regardent de haut les gens comme vous et moi, les gens qui souffrent dans ce pays. Sophie, je termine sur ça. J'ai un pari à faire avec vous. C'est l'expression qu'on va ressortir du côté des Républicains jusqu'à mardi de la semaine prochaine parce que c'est trop payant, c'est trop facile de vouloir dire. Regardez, venez voter parce que les autres vous méprisent et Joe Biden leur a donné une belle chance hier soir. Oui, tous les coups sont permis. Merci beaucoup, Richard.